Why you still lookin' at me? 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 The Rock n'a pas le coronavirus. Ne vous en faites pas, ça fait quelques personnes sur Instagram et sur Youtube qui m'ont demandé pourquoi tu fais plus de vidéos? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le coronavirus qui fait en sorte que t'en fais pas? Non, non, non. J'ai eu une grosse... un gros dernier mois à l'école, ça allait pas mal vite, beaucoup de devoirs, beaucoup de travaux, et j'ai eu aussi la grippe. J'ai eu la grippe, pas le coronavirus, une grippe bien normale. Donc avec tout ça, ça fait en sorte que j'ai pris une petite pause de Youtube parce que de toute façon j'étais même pas capable de parler plus que 2 minutes sans m'étouffer pis avoir envie de mourir. Donc, j'ai pris une pause et là même encore là ma voix est assez fragile. Ça se peut que je tousse durant les vidéos je m'excuse d'avance, mais là je pense que vous avez le droit surtout après que le gouvernement aille ordonner aux écoles de fermer pendant 2 semaines minimum. Je pense que je vais essayer de vous donner un peu de contenu pour vous permettre de passer votre temps. Maintenant, on est de retour avec les Trashers d'Atlanta. J'ai pas retourné voir les commentaires si vous avez posé des questions. Écoutez, j'ai juste perdu le fil. Donc on va reprendre où est-ce qu'on s'est laissé. On va regarder tout ça. Je vais quand même regarder les commentaires au niveau de la dernière vidéo et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça parce que on a quand même un couple de bonnes décisions à faire. donc je vais checker les commentaires de la dernière vidéo et après ça on prendra une décision sur quel trio on roule parce que pour l'instant c'est assez solide et je vais vous dire les général à côté plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 faut essayer de monter ça à plus 3, plus 5 parce qu'il y a des Youtubers qui se sont attardés à ça et il paraît que ça aide énormément l'équipe. Donc juste là avoir des plus 1 partout et au niveau de la défensive un plus 3 et un plus 1 c'est très 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 solide. Donc, laissez-moi regarder tout ça, vos commentaires dans la dernière vidéo et ensuite de ça on va pouvoir commencer et regarder s'il y a des transactions à faire. Bon, j'ai regardé les commentaires et vous êtes pas mal tous satisfaits avec cette équipe-là. Il y a Drew Syros ici par temps élevé. Écoutez, à 84 overall il a prouvé qu'il peut faire le travail. Maintenant Askarov le backup il est encore marqué gardien partant dans les ligues mineures. Donc je pense qu'il faudrait quand même respecter ça. C'est sûr et certain que ça va nous prendre un gardien backup. Donc ça, on va aller régler ça à l'instant. Et au niveau de l'attaque Taylor Hall, Crawford et Lafrenière qui ont tous un plus 1 je pense que ça va rester comme ça. Faut mettre Lafrenière avec les meilleurs joueurs possibles. Guryanov avec Ipil et Radu encore là un plus 1 je pense que c'est important de garder ça. Anderson, Cyrelli, Kapanen et là Ducler, Gatislav et Kovalchuk. pourquoi je mets Cyrelli parce que Cyrelli peut encore monter un peu ça donne un plus 1 à cette ligne là et Ryan Gatislav même si il est 84 overall on s'entend que son rôle c'est vraiment un rôle de vétéran dans cette dans cette équipe là. Et la troisième ligne il va jouer exactement ce rôle là de vétéran avec Kovalchuk 38 ans Gatislav 36 et Ducler 26 ans. donc vraiment cette cette formation là Louis Ducler 5 millions sur le troisième sur le quatrième trio c'est beaucoup d'argent mais je pense pas qu'il va rester énormément avec notre équipe je pense que c'est sa dernière chance de faire bonne impression mais bref la troisième le troisième trio quasiment meilleur que le quatrième c'est juste que pour les plus 1 et on a et j'ai vu que c'était vraiment utile donc on va laisser ça comme ça. Défensivement Torrey Krug et Pietrangelo 30 et 31 ans donc vraiment notre fenêtre s'en vient à être pas mal maintenant. défenseur quand même à 30 et 31 ans ensuite on a Seth Jones et Sennheim donc on a le luxe d'avoir un Seth Jones 90 overall ben 91 sur la deuxième paire c'est excellent et savoir et fleurir peut-être que j'aimerais trouver un défenseur qui fit mieux avec Aiden Fleury on pourrait essayer de trouver un défenseur droitier ou gaucher qui fit un peu mieux sur cette dernière paire là je vais chercher et je vous reviens avec ça et pour la AHL on a Matt Fearn 77 overall qui va jouer ensuite de ça ok et au niveau de l'attaque on a Pavel on a Pavel Rockov j'avais complètement comment je peux oublier Pavel Rockov on a Pavel Rockov et Alex Delucky qui ont un plus un et ensuite ben là on a des gars comme Max Jones qui ont un peu choké leur leur potentiel mais en tout cas on a une très bonne équipe du côté de la Hitchell avec Askarov en plus qui s'en vient donc on va essayer de leur faire gagner un peu défenseurs donc une couple de mettons peut-être deux défenseurs dans les minors et pour l'attaque Pustinen ça c'est bon on veut le garder peut-être un deux peut-être deux attaquants en plus là pour euh deux attaquants deux défenseurs et euh un gardien backup pour notre équipe je vais on va aller signer les défenseurs bien après ça on va essayer de regarder pour un gardien backup bon les joueurs sont signés là ça se peut que ma voix ait changé parce que je viens de remarquer que j'avais pas le bon micro pour ce début de vidéo là pas grave je pense que ça va être correct quand même en tout cas on l'espère bref on va maintenant aller rechercher un gardien backup donc recherche de joueurs et ensuite de ça on va essayer de régler la situation du euh du défenseur donc euh gardien de but et on veut on a 80 bon un 80-81 overall je pense que c'est réalisable quelqu'un qui coûte pas trop cher non plus donc entre 80 et 82 overall et si dans les séries ça reçoit pas le travail ben on gênera pas pour aller en cherchant donc Spencer Knight bon on s'entend que Spencer Knight c'est pas vraiment mais ou sinon euh si on regarde ça coup d'aubine bof euh c'est tout des vieux regardez Picard 80 overall 29 ans ça ça peut être bon non si on classe par overall 82 koskinen 82 alak non 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 82 tristan jerry il y a un peu de valeur Arendelle non laurent brossois non kinkai des smith des smith 81 overall 700 000 30 ans j'accepte j'accepte c'est lui que je veux c'est lui que je veux en plus avec les blues ils ont déjà Jake Allen pas vraiment besoin de ce gardien là gardien est-ce qu'on peut trade au moins gardien Valetanko on a déjà Skarov qui remplit ce rôle là par contre je vais peut-être pas trader Valetanko défenseur est-ce qu'on a un défenseur qu'on a pas besoin Smirnov non 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 il y a rien elle est droit Henderson Lang Henderson non elle est gauche t'as qu'à top 9 Enberg t'as Enberg contre The Smith ça devrait passer accepté perfect ça c'est réglé pour le rôle de gardien pour le rôle de prospect de prospect de gardien hum remplaçant maintenant défenseur et là on veut un défenseur peu importe honnêtement le général là c'est sûr que au moins 80 au moins 80 oups on va retourner au moins 80 et mettons 84 mais on veut vraiment un défenseur qui fit dans notre équipe c'est vraiment l'objectif donc Johnny Boychuck défenseur qui coûte peut-être pas très cher non plus peut-être que 80 c'est un peu bas parce que Savard et Fleury sont quoi 82 donc entre 82 et 84 il y a un défenseur vraiment qui fit dans notre équipe c'est vraiment ça qu'on veut Jack McCabe par la défensive 2 pas vraiment elle m'a reçu une par la défensive 2 donc je vais chercher je vais chercher puis je vais vous vous le dire si je trouve quelqu'un bon il y a deux joueurs qui fit Uri Yoko Harju 83 j'adore ses stats et il fit dans toutes les paires défensives et toutes les lignes de supériorité numérique donc Yoko Harju et je pense que l'autre c'était 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 Vince Dunn il coûte quand même cher mais il fit sur la troisième paire défensive mais il coûte cher un peu moins de valeur que Yoko Harju mais j'adore j'adore Yoko Harju droitier même si Fleury est droitier je pense que d'avoir deux droitiers ça ne me dérangerait pas parce que Savore ne fait pas du tout c'est ce que je remarque c'est que Savore si on regarde les défenseurs Savore ne fit pas du tout sur les c'est qu'intrusion face éculée il ne fit pas du tout du tout du tout du tout donc c'est sûr que Savore j'aimerais ça le voir partir mais si on va aller chercher Yoko Harju il va falloir donner plus que ça Marché des patineurs Drysdale non Enrix Lapierre non Fleury non Max Jones Max Jones honnêtement j'abandonne sur Max Jones de toute façon ça prend des trucs pour donner et choix repêchage notre deuxième je m'attends à ce qu'on soit quand même une bonne équipe surtout en allant chercher Yoko Harju donc Savore Savore Jones est un deuxième pour Yoko Harju et là on a malheureusement un joueur de trop donc peut-être aller chercher un joueur pour remplacer Max Jones à l'attaque euh si je vous classe par overall au niveau des attaquants 79 à 70 Xavier gagné Asplund tu vois Asplund donc Yoko Harju et Asplund contre Savore Jones un deuxième est-ce que ça passe? c'est refusé ça prend quelque chose d'exceptionnel je pense pas qu'on est loin d'un entente par exemple honnêtement je pense vraiment pas qu'on est loin d'un entente si on classe par euh... qui qui est pas signé? euh... on a pas grand chose dans les joueurs pas signés on a Lang, Dreiser, Lapierre ça c'est des joueurs que je veux pas vraiment toucher bon regardez le but c'est peut-être le moment d'abord de laisser partir Balotenko est-ce qu'on a un deal? accepté, excellent, meilleur effectif j'ai hâte de voir ça va donner un plus combien là parce que Fleury Fleury fit aussi un peu et Yoko Harju aussi donc je voulais pas voir les lignes je vais quand même avancer un peu au niveau des euh... des joueurs pour que notre équipe White Shield puisse se faire aussi donc c'est mieux jusqu'au prochain match Ekits l'espérance a accepté Andrew Sean non contre un premier no 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 Peary contre un premier no 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 Menel et Beaudoin ont accepté excellent et en plus on va être au début de la saison c'est numéro 1 donc euh... composition donc on a un défenseur de trop Askarov dans le système bon De Smith pour De Smith pour Askarov ça c'est réglé défenseur euh... ça c'est bon Yoko Harju 83 c'est excellent et attaquant on en a un de trop ça risque d'être Asplund excellent donc ça c'est fait meilleure ligne et voyons voir maintenant les traillots Lafrenière Crawford Gurianov non 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 comme ça comme ça Radouf ici avec Etil Gurianov Anderson Cyrilli Duclair Capelin pour l'instant après ça on checkera pour Duclair qu'est-ce-là avec Kovalchuk défenseur Seth Jones avec Pietrangelo Krug avec Sanheim Yoko Harju avec Fleury mais moi c'est parce que je veux mon plus 3 ici c'est exactement pour ça Sanheim avec Jones Yoko Harju avec Hayden Fleury Yoko Harju son rôle c'est top 4 mais je me gênerais pas pour le mettre en powerplay et au moins ça donne un plus 1 donc en réalité là on a un 92 avec un 94 un 85 avec un 91 et un 83 avec un 84 on a puis on a un plus 1 partout là donc Taylor Hall est 92 Crawford est 93 honnêtement on a une solide équipe et des plus partout Saro c'est de Smith unité spéciale oh ok moyen pour le powerplay Radu Crawford Lafrenière donc je vais quand même Taylor Hall comme ça ça donne un plus 1 en plus Seth Jones Pietrangelo Kapanen Getslav Etil Radu à la place de ça et on va mettre quand même Yoko Harju parce qu'il faut qu'on le mette et ça donne un plus 1 à tout le monde yes donc Radu Getslav Etil peut-être pas Etil Honnêtement Duclair peut-être plus Getslav Radu Getslav c'est quoi ses stats ah il y a des bonnes stats offensives Radu Getslav Duclair et Harju Kuchuk je pense que ça a de l'allure Piqué Cyreli Etil Kapanen Getslav encore oh je sais pas trop là Cyreli là avec Etil ça c'est bon mais au niveau des alliés là Kapanen Kapanen peut-tu jouer en piqué quand même je pense qu'il est déjà là Kapanen est déjà là Henderson peut jouer en piqué Henderson peut jouer en piqué moins 2 ok le désavantage numérique c'est pas facile si on monte Getslav moins 3 moins 1 moins 2 Kapanen je sais plus là à gauche on a qui Hall et Lafreniand non c'est ça j'aime quand même mieux ces duos là Etil Henderson Getslav Kapanen Fleury c'est énorme on va y aller avec ça il va falloir que notre powerplay marche plus là Saros et The Smith excellent AHL Askarov on va quand même faire meilleure ligne Askarov et ce gardien là que je ne sais même pas c'est qui mais c'est pas grave Aligma Anderson Rokov non 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 Alex The Lucky avec Irola et un plus 3 Asplund Beaudoin Baptiste Loft Evan L'Espérance Chartier Tabarouette notre équipe Hitchell aussi le coach fait un effet sur nos lignes RP parce qu'on a des gars de potentiel Salvatore nope et à droite here we go à droite c'est parfait mon dieu on a des plus 1 partout Eketz non j'aime est-ce que Fern a un plus 1 ok Fern a un plus 1 avec Eketz Smirnoff c'est parfait ça aussi et au niveau des gardiens c'est excellent et une unité spéciale je veux juste m'assurer que Rokov est là Rokov est là à la place d'Anderson ça ça me va et à la vérité numérique Evans Asplund je veux que Fern soit là et Fern est là excellent numéro 1 on a des prospects on a une bonne équipe je pense franchement que cette cette année ça pourrait être une bonne année pour les Trashers d'Atlanta on va voir ce que ça donne premier match contre les Blues de Saint Louis on se souvient qu'avec le Wild du Minnesota c'est une bonne rivalité on verra une pré-saison a extrêmement bien été avec 6 victoires et une défaite en prolongation face au putain de Minnesota Wilds mais là on est rendu contre les Blues premier match de cette troisième saison depuis le retour des Trashers première période 2 à 0 Pietrangelo et Anthony Duclair en avantage numérique donc oui il est sur le quatrième trio mais Anthony Duclair a du temps à powerplay et ça fonctionne deuxième période 3 à 1 Radulov la nouvelle acquisition donc on a quand même couple de nouvelles acquisitions Seth Jones, Radu et Gatislav les Trashers sont allés en ligne aux agents libres troisième période oh Schwartz 2 fois et overtime shootout et les Blues les Blues les Blues qui come back et qui viennent gâcher la fête moi c'était pas à domicile le premier match à domicile est contre Nashville donc on va simuler 2 mois on va simuler 2 mois face face au prédateur le prochain match donc je m'attends vraiment à avoir une bonne saison cette année de faire d'aller mettre franchement en mode automatique et d'arriver en série et de espérons le passer là on a passé une ronde on a été éliminé pardon une ronde lors de la toute première saison deuxième saison on a passé une ronde et on s'était fait éliminer en deuxième ronde si je me trompe pas et là prochaine étape c'est finale de l'Est finale de l'Ouest pardon c'est la prochaine étape mais là 7 à 3 8 à 6 Drew Saros a de la misère à garder la rondelle en dehors de son aide 4 à 1 good job 4 à 3 good job donc vraiment l'important pour moi c'est peut-être pas d'aller chercher le trophée des présidents franchement mais au moins au moins d'aller faire les séries facilement 8-5-1 c'est pas la meilleure des fiches mais avec l'équipe qu'on a je peux pas croire qu'on fera pas les séries et cette équipe là va continuer de s'améliorer parce qu'on a des Matt Fern on a Askarov on a Lafrenière et on a surtout beaucoup de défaites live là 8-3 6 à 4 Drew Saros là je... c'est pas facile pour l'instant 2 à 1 défaite en prolongation contre les Coyotes une autre défaite 5 buts d'accordé 11-9-3 c'est bon pour le troisième rang avec 25 points mais la division a l'air d'être serrée pas mal oh my god la division est très solide 25 points à part les deux premières équipes et les Blackhawks et les Blues là entre les Trashers et le Wild donc entre la troisième et la huitième place il y a trois points qui séparent tout le monde ah aïe 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 Jerry Crawford notre MVP là premier pointeur avec 25 points en 23 matchs mais quand même il est dans le négatif là Lafrenière a 16 points en 23 matchs lui aussi bon Lafrenière peut-être que l'expérience pour l'instant marche pas beaucoup on va essayer de voir si on peut arranger la situation au niveau de l'attaque bon Gatislav fait bien beaucoup de points en avantages numériques il fait bien 16 points sur le quatrième trio j'ai rien à dire Lafrenière Radu Ducler donc le deuxième trio là fait pas grand chose là Itil là qui est le deuxième trio faut changer ça certain défenseur Pietrangelo encore une fois très salide Tory Krug Jones Yokoharju Fleury et Sennheim et au niveau des gardiens ouf The Smith fait pas le travail ben ben Saros non plus Juicyros Oh 4 de moyenne ok faut que les gardiens faut que l'équipe au complet j'ai l'impression serait 16 on va aller voir si on peut pas faire quelques changements de trio surtout au niveau de la deuxième unité là surtout au niveau de la deuxième unité euh Radu comme ça non ça fait pas malgré que si on fait juste remplacer un plus 1 là et comme ça Getslav qui est quand même solide Itil qui l'a pas partout mais on peut quand même essayer de le garder si on fait ça ça donne un plus 1 pour tout le monde ok et ça aussi et pas ça et ça oui hmmm Kapanen c'est quoi ses stats c'est quand même plus 1 le troisième trio moins 1 et plus 3 le troisième trio faisait quand même bien et Guryanov moins 4 pourrait jouer avec Getslav et Kovachuk de toute façon il y a du temps en avantage numérique euh non même pas Getslav on pourrait le retirer de l'avantage numérique mais là on n'aurait pas de centre ohhh est-ce que je veux pas que Guryanov ne joue pas non plus mais Duclair fait quand même très bien le quatrième trio faisait bien fait qu'on peut laisser ça comme ça Guryanov Etil Lafrenière Kapanen on va juste changer ça comme ça et défensivement on touche à rien pour l'avantage numérique non plus je suis quand même curieux de voir les stats de powerplay pis de piqué parce que oui on est troisième mais euh c'est tellement serré qu'on pourrait tomber rapidement en dehors du portrait des séries il faut en profiter dans ce début de saison donc les Trashers 22% et 76% en désavantage numérique c'est vraiment le piqué mais le piqué je peux rien faire parce que nos joueurs ne fitent pas sur le désavantage numérique de notre coach donc on va s'en donner un peut-être deux mois dépendamment comment ça va et on verra donc match contre le Lightning de Tampa Bay contre les Oilers des équipes de l'Ouest ça prend des victoires défaite ah victoire de 5-3 contre les Rangers ça nous prendra une bonne série de victoires deux victoires une défaite faudrait rebondir et une autre défaite de 5-4 contre le Wild défaite en prolongation au moins c'est des points qu'on va chercher victoire contre les Ducks c'était à 7 victoire contre les Blue Jackets Blue c'est une bonne équipe défaite 2-1 dommage Nashville victoire de 9 à 8 9 à 8 contre Nashville sacrifice contre les Panthers 2-1 that's it bonne performance des gardiens là-dessus contre les Sénateurs 6-5 c'est l'enfer on accorde énormément de buts 3-2 4-3 au moins on est allé encore une fois chercher un point je veux pas de vos choix au repêchage Montréal 6 à 2 18-4-6 notre fiche contre Colorado au moins les équipes qu'on qu'on doit gagner on gagne dans l'Est on perd 19-16-6 j'ai franchement aucune idée du pourquoi du comment notre équipe ne fonctionne pas tant que ça on a une très très forte division ça c'est sûr et certain mais quand même deux victoires de suite ça l'aide beaucoup Bufflin et Persson contre Malas Malas Malesta Malastesta Malatesta et Belak mon dieu j'ai eu de la misère à dire Malatesta contre les Devils du New Jersey Derek Stepan je suis pas intéressé une autre victoire trois victoires de suite exactement le genre de situation que ça nous prenait défait de 4 à 1 dommage contre les Blackhawks de Chicago une autre défait c'est ça l'affaire trois victoires de suite mais là bang deux défaites de suite une grosse victoire de 8 à 2 pour finir la simulation 24-19-6 on est à un mois de la date limite des transactions et pour l'instant 54 points c'est bon pour le premier wildcard et de l'autre côté c'est 54 aussi on est vraiment dans une course pour les séries présentement Taylor Hall fonctionne à plein régime donc le premier trio marque début et ça s'est replacé ok avec Radulov honnêtement ah oui clairement Radulov sur ce premier trio ça a replacé tout le monde dans le positif Lafrenière 33 points en 49 matchs vraiment pas mauvais vraiment pas mauvais Getslav Etil je pense que Getslav par contre il est rendu 83 overall donc on a baissé un peu du Clark Kapanen le deuxième troisième trio ça fonctionne mais Guryanov Guryanov ça ne fonctionne pas du tout faudrait peut-être essayer de trouver un meilleur centre de deuxième mais est-ce qu'on peut vraiment cracher sur Etil pour l'instant faudrait trouver un centre de deuxième qui fit qui fit sur la deuxième ligne et qui et qui aussi est offensive minded donc qui marque des buts il y a encore un Joe ok 83 Fleury pas si pire le Seth Jones on marque beaucoup de buts ça paraît 35 40 et 48 points pour nos top 3 8 défenseurs Joe Searrow ça fonctionne pas du tout mais est-ce que vraiment on veut échanger pour un gardien c'est vraiment pas là ça fonctionne pas du tout pour Joe Searrow et notre powerplay piqué lui 27.7 et 79.7 ça a monté notre piqué donc on va laisser ça comme ça mais je vais quand même essayer d'aller chercher voir pour 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 marché des joueurs peut-être un non je voulais pas cliquer sur ça pour peut-être aller chercher un centre de deuxième donc marché des joueurs Et on va quand même aller voir, attendez un petit peu, parce que là, Rocca va peut-être monter. Ok, Rocca va pas monter, par contre, il connaît une très très bonne saison. Une chose pour Alex DeLucky, donc ok. Défensivement, Matt Fern n'a pas monté non plus, mais 100 minutes de pénalité pour Matt Fern. Oh my god, ce gars-là, c'est une machine à pénalité, Matt Fern. Il va être vraiment défenseur défensif, là. Vraiment. Bon. Recherche de joueurs. Par contre, il va falloir être prêt à payer si on va aller chercher un centre de deuxième. Donc, attaquant. Il faut au moins qu'il soit, ça prendrait minimum un 85 overall, d'après moi. Ou un 85, entre 85 et 87. Parce qu'on est dans le push, là. Radou est là, Gatislav est là. Ça nous prend un gars qui est capable de gérer, là. Pat O, Patrice Bergeron. Ça serait idéal. Il s'intègre sur la quatrième ligne, par contre. Pas sur la deuxième. Evgeny Malkin, trop cher. Trop cher, trop cher, trop cher. On continue à chercher. Granlund, fit sur aucune ligne. Vincent Chocek, fit sur les six moins bonnes lignes. Donc, le troisième et quatrième. Kevin Hayes, trop cher. Radek Faksa, fit sur la quatrième. Il n'y a pas un centre qui fit sur la bonne ligne. Aucune ligne pour Turney. Ce n'est pas des centres qui m'intéressent non plus. Johansson coûte beaucoup trop cher. William Carlson, fit en infériorité sur les six meilleures lignes. William Carlson serait un centre parfait du deuxième. Raquel aussi. OK, William Carlson. Max Domi, fit sur la quatrième ligne. Ils ont déjà Cody Glass, en plus. Ils ont déjà Cody Glass. Colin White. OK, on va arrêter là et on va aller... OK, si on fait cette trade-là, c'est une grosse transaction. Oh, Vegas veut donner William Carlson en plus. Et Marchesso, et Paturity, et Kadri. Ils ont-tu un défenseur qui veut le donner? Non, il y a un gardien de but. Cox, Fleury. Oh, Fleury pour un an. Deux ans, fuck. Il aurait fallu qu'il reste juste un an. OK, mais ils veulent donner. Ils ont beaucoup de centres. Ça fait du sens de vouloir donner William Carlson. Mais ça, c'est encore meilleur. Ça, c'est encore mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donner? Parce que là, Pavel Rockhoff ne bouge pas. Crawford ne bouge pas. Etil, c'est là ma question. Etil, je pense qu'il ne devrait pas bouger. Je pense que c'est vraiment Cyril qui devrait partir pour le rôle de centre. Et là, on aurait Crawford. Crawford, William Carlson, Etil et Getslav. Ça serait tout qu'une ligne de centre. Et ensuite de ça, à gauche. La première, Hall de Lucky. Poustinen est à droite. Guryanov reste. Kapanen reste. Duclair, Henderson, Kovalchuk, Lang. C'est des joueurs qui doivent rester. Défenseurs. Tout le monde doit rester aussi. Mais ça va prendre. Il va falloir de choisir quelqu'un. Et je pense que c'est Enric Lapierre qui va devoir partir, malheureusement. On a déjà beaucoup de centres. Mais je pense vraiment que c'est lui qui va devoir partir. Et là, on a une décision. Notre premier cette année. Ou notre premier l'année prochaine. Mais il y a un choix qui va partir pour William Carlson. Mettons pas cette année parce que c'est pas sûr sûr. Et l'année prochaine, je pense que vraiment avec Askarov et tout ça, on va être solide. Mais défensivement, là. Donc, elle est droite, personne. Elle est gauche, personne. Et centre. C. Relly et Enric Lapierre pour William Carlson. Je pense que ça passe. Donc, je vais peut-être essayer autre chose. Mettons un 2 et un 3 de l'année prochaine. Et on garde nos premiers. Est-ce que ça, c'est un deal? C'est refusé. Ceci étant dit, donc on n'est pas loin d'une entente. Un quatrième de plus. C'est refusé. Il va falloir vraiment que ça soit un premier. Et ça va être le premier de l'année prochaine. Par contre, si je te donne mon premier de l'année prochaine, je veux quand même peut-être un choix. Un 4, un 5. Et un 5. C'est refusé. Comment Vegas? C'est refusé. Juste un 4. C'est refusé. Comment Vegas? Et Vegas ne voulait pas donner de choix au repêchage. Donc, si Relly. Enric Lapierre est un premier l'année prochaine contre William Carlson. qui vient vraiment solidifier notre attaque. Parce que là, on échange un 81 overall contre... contre littéralement, là, un... contre littéralement un 86 overall. Et espérons que ça va être solide pour les lignes. Bon. Meilleure ligne. Taylor Hall, Crawford, Radu. Kapanen, non. Et voilà. Et voilà un plus 1. Let's go. En plus, ça donne un plus 1. Et si je mets Gurianov, plus 1 toujours. On était près d'un. Chez Gurianov. Faire circuler, tirer. OK. On va laisser Gurianov là parce que c'est quand même un gars un franc-tireur. Il y a des bonnes stats. On va le laisser avec William Carlson pour le prochain mois. Regardez ses stats. 8 buts, 7 passes, moins 11. Si ça ne monte pas, je pense que Dennis pourrait partir. Ensuite de ça, Duclair avec Etil et Anderson. Et ensuite de ça, on aurait Kapanen. Duclair fait quoi? Duclair fait pas tant bien. On aurait... OK. On aurait Kapanen. Non. On aurait Anderson, Etil, Kapanen. Duclair, Getslav, Kovalchuk. Donc il y a plus 1 partout. Ça, c'est bon. Torrey Krug, là. Sennheim, comme ça. Si je mets... Oh! Oh, on fait ça. OK. Sennheim. À gauche. OK. On garde notre plus 1. Il y a Koharju avec Seth Jones. Un autre plus 3. Donc 93 et un 86. OK. C'est exactement comme ça qu'on y va. Regardez un but. Saros et The Smith. Unité spéciale. Powerplay. On veut toujours Taylor Hall ici avec... Comme ça. William Carlson. Lafrenia Carlson. Et peut-être pas Kapanen, mais Duclair. Il faisait quand même... Oh! Même Kovalchuk. Non. Kovalchuk en Powerplay. Here we go. Et pas Gatislav, mais bien... Yokoharju. Here we go. Donc la première, Carlson, Kovalchuk, Torrey Krug. Here we go. Ça, c'est bon. Etil Carlson. Au moins, notre infériorité numérique est meilleure. Kapanen et Gatislav. Si je mets Henderson à la place de Kapanen, on tombe à moins 3. Je vais laisser Kapanen dans ce cas-là. Et voilà. Donc, on a vraiment une meilleure équipe, j'ai l'impression. On s'est grandement amélioré. Ça, c'est sûr et certain. Ça, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on s'est amélioré. Et défensivement, here we go. Parfait! 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 Donc, on va simuler le mois, encore une fois. Et là, c'est vraiment Guryanov qui est en évaluation. Parce que, si Guryanov ne fait pas le travail avec Carlson et Lafrenière, j'aimerais peut-être s'aller me chercher un droitier pour mettre Lafrenière à gauche. Donc, un droitier. Et mettre Guryanov l'échangé contre un droitier qui fitterait sur le deuxième trio. On va tirer qui est là. Déjà, en partage, c'est une victoire. Je ne veux rien savoir des Pingouins. Une défaite. Je ne veux rien savoir de Malcolm Subban. 25-20. Il faut garder nos victoires. Il faut que ça continue. Une bonne série de victoires, ça ferait du bien. Défaite contre les Sharks, c'est dommage. Défaite contre les Coyotes. Deux défaites contre des équipes de l'Ouest. Vraiment pas une bonne idée. Donc, à Vegas. Murray s'en va à Vegas. En retour de Jonathan Marcheseau qui, lui, s'en va à Los Angeles. C'est une grosse transaction, ça. Contre Edmonton. Match extrêmement important contre Edmonton. C'est une défaite de 6-5. Avec 3 défaites de suite pour les Trashers. Victoire contre les Rangers. On gagne contre les équipes de l'Est. Ce qui n'est pas tant une bonne nouvelle. J'aimerais mieux gagner contre les équipes de l'Ouest. Ça nous fait mal. Victoire contre Detroit. Ça, c'est bon. Défaite en prolongation contre les Canoques. Au moins, c'est un point. Il faut voir le bon côté. Contre les Bruins de Boston. Probablement qu'on va avoir une demande d'échange. Jonathan Drouin s'en va à Detroit. Et c'est pas Jeff Carter. Et un choix contre un premier, un deuxième. Adam Reney. Bah oui. Quel échange. Je ne pense pas que Detroit a une bonne saison en plus. Je ne pense vraiment pas que Detroit a une bonne saison. Donc, ils ont changé leur premier choix. C'est touché, mettons. Les Ducks de Lime, défaite. Les Blue Jackets de Columbus, défaite. Donc, encore une fois. Exactement ce que je vous disais. Deux victoires ici, défaite. Donc, une bonne séquence. Mais deux défaites après ça. On est 35-25-7. On a beaucoup de défaites en temps réglementaire. Et 67 points. On va se battre contre tout le monde. Les Jets, les Stars. Et de l'autre côté, ça avec les Oilers et Vegas. My God, My God, My God. Maintenant, je pense que Guryanov avait 8 buts et 7 passes. On va regarder ce que ça donne. Au niveau de l'attaque, bon, Taylor Hall est dominant. Jerry Crawford aussi est dominant. Encore une fois, 21 ans, Jerry Crawford. 70 points, 36 buts, 34 passes. Radu, ça va très bien. William Carlson, Lafrenière, 40 points. Getslav, Itil, Kapanen, Anderson, Ducler, Carlson. Donc, Guryanov est en 9-12. Donc, il était 8-7. Il est rendu 9-12. Mais il est moins 12. Donc, Guryanov, on va aller chercher un allié droit pour jouer avec le premier trio. Et on va faire ça à l'instant. Donc, ça va être finalement, ça va être une très très longue épisode. Gestion de l'équipe. Recherche de joueurs. Mais là, ça va prendre un joueur qui est sensiblement pareil comme Guryanov. Et si on ne trouve pas personne, il va falloir y aller avec cette équipe-là. Donc, je suis très à l'aise d'aller chercher un 83 overall. Donc, entre 83 et 85, un allié droit si possible. Et on va classer ça comme ça. En tenue du classe, Justin Williams, Burakovsky. Il faut qu'il fit sur la deuxième ligne. Ligne d'attaque, 4, non. Kamat Ketsun, trop cher. Nino, trop cher. Oshii, trop cher. Sorenson. Silverberg, trop cher. Kapanen. Sveshnikov. Palat. James Neal, trop cher. Guryanov. Chiasson. Vrana. Jacob Vrana fit sur la deuxième ligne d'attaque. Jacob Vrana, c'est un joueur que j'adore. Un franc-tireur. Mais il coûte cher. Il coûte cher. Il coûte cher. Guryanov va demander le même salaire, là. C'est ce qu'il faut se dire. Tyler Toffoli, il n'a aucune ligne. Donc, à date, Jacob Vrana m'intéresse beaucoup. Gustav Nykvist, Owen Tepetz. Quatrième ligne. Brock Nelson, non. Debrusque, Bertuzzi, non. Joshua O'Sang. Première ligne d'attaque dommage. Raleigh Smith, non. Alex Tuck. Quatrième et powerplay. Euh... Plus qu'on descend, plus que ça devient cher aussi, là. Yamamoto. Quatrième ligne. Blake Wheeler, non. Evgeny Dadanov, un autre russe, non. Donc, honnêtement, Jacob Vrana, je pense que c'est vraiment le joueur qui m'intéresse le plus. Il fit ça en plus sur la deuxième ligne. Et on est sûr qu'il fit sur la deuxième ligne d'attaque. Oui, c'est beaucoup, c'est cher pour Jacob Vrana. Mais si on réussit à faire fonctionner cette deuxième unité-là, c'est ça qui va nous permettre d'aller en série. Et de toute façon, Gurianov a demandé plus cette année. Et je suis pas prêt à donner ce qu'il va demander. Surtout qu'il fonctionne pas vraiment à date. Donc, Gurianov contre Jacob Vrana. Est-ce que ça passe un contre un? Ça serait parfait. Fuck, ça passe pas. Est-ce que je suis vraiment prêt à payer énormément pour Vrana aussi? Attaquant top 9. On peut donner Poustinen. Au niveau des défenseurs, j'ai personne à donner. Tu sais, Smyrnov, on pourrait à la limite, mais pas vraiment. Au niveau des gardiens non plus, j'ai personne. Et chaud repêchant, j'ai déjà donné beaucoup. Peut-être un troisième de plus. Washington aurait plus de 45 patineurs. Et Washington perd pas non plus cet échange-là, parce qu'ils se font quand même Gurianov, qui est pas mauvais du tout. Coburn, non. Weidman, non. Carl Oglin, Aglin, Oglin. On peut prendre Oglin. Il va jouer dans les minors. Peut-être que le troisième, c'est de trop. On va essayer. Il y a un oeuf Poustinen contre Vrana et Aglin. Refusé, je pense que le troisième va être obligatoire. Colin! On est déjà en mode Hallin avec les Trashers, là. Et c'est accepté. C'était sûr, ça allait être accepté. Meilleur effectif. Là, par contre. Là, par contre. C'est la dernière transaction qu'on fait. De toute façon, on est à la date limite des transactions. En plus, on est listé comme champion. C'est ce qui me fait rire. On n'est pas du tout des statistiques de champion. Donc, à l'attaque. Carl Oglin, c'est... Carl Oglin, c'est bye-bye. Les chargements, ben oui, mais... Je veux bien, là. As-si, c'est un Michigan. Bon, ben, ça va être ça. Aglin va jouer toute l'année avec nous autres. Ok. Ok. Donc, on reprend. Donc, la freinière à gauche. Vrana ici, plus un. Mais ça ne monte pas notre ligne. Au moins, il fit. Il faut se dire qu'au moins, il fit. Et là, avec Getslav, ça fait un plus trois. God damn. C'est William. C'est la freinière. C'est la freinière qui ne fit pas. C'est bon, c'est pas grave. Etil, comme ça. Capanen, là. Et... Bon, Anderson, Etil. Bon, c'est ça, c'est bon. Seth Jones, Petrangelo, Sanaheim. Non, comme ça. Comme ça. Comme ça. Here we go. Une Té spéciale. Superité numérique. Crawford, non. Même, comme d'habitude. Radu, ici. Radu. Et Radu a baissé d'un overhaul. Donc, Radu au draft, là, ça va être bye-bye. C'est sûr et certain. Turcrum, Carlson. La freinière, Carlson. Getslav. Getslav comme ça. Et on va mettre Yokohaju. Tant donné, notre plus 1 avec Capanen. Excellent. Non, pas Capanen. On veut Kovic, Kovalchuk. Here we go. Et au niveau de l'infériorité numérique, Capanen, Carlson. C'est excellent. Bon, dernière chance pour cette équipe-là. De vraiment... Dernier push pour les Syries. Il reste quoi? Un mois contre les Blues de Saint-Louis. Premier match. Là, on a fait des grosses transactions. Carlson et Verana se sont amenés. On s'attend à ce que ça fonctionne. Je pense que ça n'a juste pas le choix de fonctionner. On a boosté notre équipe. Je ne comprends pas comment notre équipe ne peut, ne pas fonctionner avec les effectifs qu'on a. On a déjà perdu contre les Blues. On a gagné contre Nashville. Victoire contre les Panthers. Deux victoires de suite. Ça, c'est bon. Contre Ottawa. Meilleure équipe de la Ligue, on gagne. Contre Winnipeg. Défaite. Faut rebondir avec une victoire. Yes! Contre Buffalo. Défaite de 6-5. 34-28-7. On n'est toujours pas dans le portrait des Syries, j'ai l'impression. Défaite de 5-1 contre Colorado. Fucking hell. Contre les Maple Leafs. Défaite. Victoire de 5-0. Là, on va arrêter la simulation, puis on va voir. Victoire contre les Stars. Quelle bonne victoire. Donc, les Stars, c'était une bonne équipe à gagner. Et là, maintenant, contre Vegas. Et là, maintenant, contre Vegas. 31-33-10. Ils sont au Vegas, l'autre côté. Les Vegas ne sont pas tout à fait là. 79, on est dans la wildcard, mais on se bat contre les Kings. Et contre les Jets. Donc, contre Vegas, ce n'est pas grave. Prochain match contre les Kings. Là, ça va... Oh, et on a perdu en plus. Oh my God. Contre les Kings, et ça risque d'être de Smith dans les filets. C'est un match à 4 points, ce match-là. Mais vraiment un match à 4 points. Première période, 1-1. Jacob Vrana et Evgeny Danonev. Deuxième période. 4-3. Crawford, Duclair et Kapanen. Marleau et Dustin Brown. Troisième période. Let's go! Anderson 2. Radu. Et 7-3. La victoire des Trashers dans un match. Tellement important de 4 points, là. Et on est à la dernière équipe repêchée pour l'instant. Oh my God. Contre les Flames de Calgary. Pas beaucoup d'importance au classement. Et victoire de 4 à 2. Une victoire tellement importante. Contre les Devils. Une équipe de l'Est. Une défaite en prolongation au tir de barrage. Au moins, on est allé chercher un point. Contre Washington. Victoire de 4 à 2. Quelle grosse victoire encore contre Washington. Et on n'est pas assuré. On est combien? Il y a 86 points. Et de l'autre côté, 80 points. Oh qu'on a eu une bonne fin de saison. Oh qu'on a eu une bonne fin de saison. 86 points. On n'est pas assuré. Mais il faut continuer. Contre les Blackhawks. Qui sont deuxièmes de notre division. Une autre victoire. Let's go! 88 points. Toujours pas assuré. Contre les Canadiens. Qui ont une saison de misère. Et je veux voir Détroit. Détroit ont donné leur premier choix. Et ils ne sortent pas d'une série. Contre Montréal. Équipe de Mardes. Défaite de 7 à 4. Contre les Docks. On est en dehors des séries. Les Prédateurs de Nashville. À 90 points. Nous ont dépassé. T'es pas sérieux. Donc l'autre côté, c'est mort. Et nous, il nous reste deux matchs. Il faut au moins en gagner. Ah, il faut gagner les deux. Il faut absolument gagner les deux. Oh my god. Il faut absolument avoir 3 points sur 4. Les Prédateurs de Nashville ont connu toute qu'une saison. Et on pourrait même ne pas participer aux séries. Et ça serait décrissant. Première période. 1-0. William Carlson. Good job. Deuxième période. 2-1. Taylor Hall et Jacob Lawson. On dépose la manette et on stresse. Josh Anderson dans les matchs importants. Il se lève, mes amis. Il se lève. 3-1. Il reste 10 minutes. Les Docks, eux, n'ont plus rien à perdre. Les Trashers ont tout à perdre. Alex Pietrangelo. That's it, mon gars. 38 tirs. Les gars jouent avec l'énergie du désespoir et ça paraît. Et les Trashers d'Atlanta. 5-1 la victoire. Good job. Et on s'en va contre les Blue Jackets de Columbus. Et on est dans le portrait des séries. Donc, on a dépassé. Pourquoi on n'est pas assuré? De l'autre côté, 89 points. 83. Pourquoi on n'est pas assuré d'une place en séries? Il faut, OK. Ben, les gars, il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner ce match-là pour faire les séries. Et de l'autre côté, les Blue Jackets ne sont pas assurés non plus. Oh, pour les Blue Jackets, c'est un match extrêmement important. Donc, les deux équipes ont leur saison on the line, sur la ligne. Première période. Et c'est Alex Pietrangelo du centre de la glace en désavantage numérique. Let's go. Deuxième période. Here we go. Josh Anderson. Josh Anderson, c'est le clutch guy. Il s'est pointé, là, le match contre les Kings. Deux buts en troisième. Oh non, Miko, cueille-vous en piquée. Come on. Casey DeSmith. C'est notre backup qui est dans les nets. Le coach a pas rapport... Classique, il est sport, on va se le dire, là. 3, 2. Powerplay pour les Blue Jackets. On a juste besoin d'un point. Anthony Duclair, let's go. Et les Trashers de peine et de misère, de peine et de misère, vont participer aux séries. Et ont sorti les prédateurs de là. Let's go. On est la dernière équipe repêchée. Mais regardez, 92 points, là, dans notre division. C'est bon pour le troisième rang dans la division pacifique. La division pacifique, elle est dégueulasse. Et la division, elle est solide. Ça explique beaucoup de choses, là. Mais let's go. Très heureux. Crawford, une autre saison incroyable pour lui. Et au niveau de l'équipe Whitechurch, je sais même pas c'est quoi leur fiche. Mais, ils ont fait les séries. Ils ont affronté probablement la meilleure équipe de la ligue. Et c'est les Coyotes. Et on va aller voir les stats d'équipe. On va aller voir les Coyotes avant. Voir c'est quoi leur stats d'équipe. Trashers Atlanta. Le Wild 105 points dans toute la ligue. On affronte les Coyotes qui ont tout cassé, là. Littéralement, but pour. Les Trashers, on est la meilleure équipe pour ce qui est des buts pour. Donc, on marque des buts en masse. Mais les buts contre, oh que ça fait dur. Les Trashers, là, donnent énormément de buts. Pourtant, notre défensive, elle est solide. Powerplay, 23.1. On est dans le top. Et piqué. Avec un piqué de marde. Ah, mais c'est pas si pire, là. On est quand même loin. Les Trashers, 79. Pas si pire. On ne gagne pas à domicile. On gagne à l'étranger. On embarque dans les séries. Quand même assez en feu. Maintenant, pour ce qui est des statistiques individuelles. On a, au niveau de l'attaque, Crawford, 90 points. Taylor Hall, 88. Mais 46 et 45 buts. Wow. Radu a connu une bonne saison. 87 overall encore. Lafrenière, 60 points en 82 matchs. Plus 3. Donc, bonne performance encore. William Carlson, 60 en 83. Good job. Jacob Rana, bon. Probablement, eux, c'est plus et moins. Ouais, c'est ça. En 12 matchs, il a joué. 2 buts, 7 passes. Moins 4 sur cette deuxième ligne. Mais plus 47. Ryan Getslav, toujours très bon. Josh Anderson, Etil. Etil, ça n'a vraiment pas été une bonne saison pour lui. Kapanen Duclair et Kovalchuk. Au niveau des défenseurs, maintenant. Pietrangelo, 71 points. Seth Jones. Et Torrey Krug. Vraiment Torrey Krug, 17 buts en plus. Il y a Koharju, Fleury et Sanheim. Bon, Fleury et Sanheim, ça n'a pas très bien été. C'est pas si grave. Et au niveau des gardiens, là. Saro s'est rattrapé plus où ça allait. Mais ouf, ça n'a pas été facile. Et Casey de Smith, non plus. Au niveau de la HHL, Askarov a été dominant. Dominant, dominant. 52 victoires, 10 défaites. My God, qu'il a été solide. Défenseurs. Ickitts, Menel, Snuggerrod et Matt Fern. 12, 13 buts pour Matt Fern. 189 minutes de pénalité. Et combien de mises en échecs? Mises en échecs, 171, 103 tirs bloqués. Et bagarre, 27 bagarres. Interception et revirement. Bon, ça, ce n'est pas les meilleures statistiques. Mais bon, ce n'est pas grave. Et à l'attaque, Alex DeLucky, 89 points, 62 buts. Alex DeLucky, le franc-tireur, mesdames et messieurs. Le 356 shot. Asplund a connu toute qu'une saison. My God. Toute qu'une saison pour Erasmus Asplund. 86 points. Rakov, 77 points. En 82 matchs, Anderson. Donc, notre équipe va être chill. Je pense qu'ils ont tout cassé. My God. Les Burnaby Aces. 136 points ont été dominants. On marque presque un but de plus par équipe. Et au niveau des buts, les Burnaby Aces ont été incroyables cette saison-ci. My God. Je ne pensais pas qu'ils avaient été aussi bons. Wow. That's it. Oh, je voulais quand même aller checker les stats au complet. Donc, est-ce qu'Alex DeLucky a tout gagné au niveau de la ligue? 89 points. Alex DeLucky. Asplund, son premier. Pavel Rakov. Donc, on voit. Et Josh Anderson. On voit que cette équipe-là a été dominante. 62 buts. Je présume qu'il a tout gagné. Bien, facilement. Bulldy. Olin, Rakov. Osbaka, Carlson. Cot. Quand même. Au niveau des passes. C'est Anderson qui est là, le premier. Joey Anderson. That's it. Et au niveau des plus et moins. C'est le défenseur. Plus 72, please. Au niveau des défenseurs, justement. Qui a fini? Bon, Bogman. Prixi. Ricola. Ah oh, Yannick Webber. That's it. Au niveau de la NHL. Carlson est premier. Sergachev. Et Kwin Larson. Sergachev avec les sénateurs. Pietrangelo est là. That's it. Et au niveau des attaquants. Mick David, 110 points. Shifley, Malkin. Marchand, Stemko. Scapokako. Caprizov, 60 buts. Il est peut-être fait un peu fort. Kirill Caprizov. Mais c'est parce qu'il prend 419 shots. Ça, c'est pas moi qui décide le nombre de shots qu'il va prendre. Hey, what the fuck, man. 419 shots. Ovi est là encore. Quel homme. C'est Alexandre, au Michigan. Et Patrick Kane. Denis Senko. C'est parce que les joueurs créés prennent tellement de shots. Donc, Jerry Crawford est là avec 90 points. Ses buts est pour les points, guys. Bon. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous êtes hype pour les playoffs. On affronte la meilleure équipe de la ligue. C'est pas grave. En série, tout peut arriver. Voici le tableau des séries. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Et je vais essayer de vous donner des vidéos en masse pour cette période de quarantaine. Restez chez vous. Mangez des chips. Bourrez-vous la face. Sortez pas dehors. Pognez pas le coronavirus, guys. On veut vous retrouver. Bonne consultation. À la prochaine. Ciao, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501